Et yo tout le monde, c'est Zahirion et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinity Warfare Donc tout d'abord avant de commencer la vidéo, j'aimerais m'excuser parce que si je parle du nez ou si vous m'entendez un peu tousser C'est parce que je suis malade en ce moment mais je voulais vous faire cette vidéo qui est importante Donc cette vidéo c'est quoi ? Ce sera un tuto pour améliorer son shoot sur Call of Duty Donc pour la compétition, pour aller jouer en multi ou des trucs comme ça Mais je vous conseille ça de faire avant une compétition ou avant un match, un gros match que vous avez à faire Avant une session de TS, donc c'est à dire avant une session de scrim contre d'autres équipes dans le DSRT Donc tout d'abord je vais dire en partie perso, donc voilà, vous ferez vos classes et je vous conseille c'est de mettre pillard sur vos classes Donc vous mettez où vous avez plus de place, donc moi je vais mettre par exemple la cabare, je vais faire ma classe cabare vite fait Hop, vous mettez n'importe quel atout mais en atout 2 vous mettez bien sûr pillard Et voilà après vous avez votre classe, vous mettez ce qu'il vous faut et voilà Donc on ira jouer avec Star, par exemple voilà Donc une fois que ça c'est fait, vous mettrez de la melee générale Et vous mettrez illimité, limite de temps illimité et limite de score illimité Après vous pouvez mettre, voilà si vous voulez faire 10 minutes de bot, bah vous mettez 10 minutes quoi Mais moi je mets illimité, parce que c'est beaucoup plus simple Et je vais vous montrer différents mods à faire avec les bots La map que je vous conseille par contre c'est Genesis Et le nombre de bots, vous en mettez 8 voire 9, donc on va en mettre 9 et vous les mettez en recrut Et ensuite vous lancez Donc je vais vous présenter différents mods, là le premier, donc vous allez en melee générale Vous mettez rien, vous gardez votre sensu, vous gardez la def z2 Et je vais vous présenter, il y a 3 ou 4 mods à faire pour bien train votre shoot Donc là on va faire quoi, une dizaine, une vingtaine de bots Pour vous montrer un peu comment faut train un peu Et puis voilà, donc là au niveau de ce mod comme ça Donc le mod normal pour train son shoot Voilà vous jouez, vous faites pas chier Et voilà, vous tuez les bots comme si vous étiez contre des mecs Et voilà c'est tout quoi Voilà vous les tuez c'est tout Vous cherchez pas à comprendre Vous tuez c'est tout Vous essayez de faire des petits jumps et tout Essayez de les tuer en jump, essayez de les tuer en drop shot Voilà comme ça Vous essayez de les tuer en drop shot Donc c'est à dire que vous vous allongez pendant la duel Vous essayez de vous allonger pendant le duel Comme ça ça va faciliter un peu vos réflexes Donc ça c'est On va dire Ouais On va appeler ça, c'est le truc de base On va dire Pour train son shoot c'est un peu le truc de base Au niveau de la compétition Donc là on va faire une petite dizaine Et puis on va arrêter Et puis je vais vous montrer Les autres mods Donc on va arrêter Et là je vais vous montrer 3 autres mods On va faire les mods Pour vous montrer un peu comment il faut faire Et voilà Comme ça ça va vous permettre d'améliorer Votre shoot Et ce sera beaucoup mieux après pour vous Comme ça si vous avez pas un très bon shoot Vous venez de commencer code par exemple Vous avez pas un très bon shoot Ça peut vous permettre d'améliorer votre shoot Si vous avez pas un très bon shoot dans le deserto Ça peut vous l'améliorer Pour avoir après un énorme shoot Contre des mecs Que vous avez pas de shoot normalement Et ça va vous permettre Voilà de De plus de faire de kills Et tout Donc deuxième mode Vous laissez mes générales Ce sera toujours mes générales Mais vous changez les règles du jeu Et à la place de ça Vous mettez la santé max A double Vous mettez double Et vous lancez Donc vous mettez double Et vous lancez Ça c'est une autre technique Donc je vais vous montrer un peu comment c'est fait En gros vous allez mettre Au lieu de mettre par exemple 4 balles de cabare Vous allez en mettre 8 Ça va vous permettre au moins Parce que des fois dans des duels Vous allez arrêter C'est en croissant que le mec est mort Et il est pas mort Et il va vous tuer par exemple Vous allez vous mettre un gros turn Vous savez pas comprendre Et voilà Ça va vous permettre de continuer à tirer Sur l'ennemi Et ensuite Il y aura un dernier mode de jeu En fait il y en a que 3 Il y en aura un dernier après Donc vous allez voir Je vais mettre 2 fois plus de balles que tout à l'heure Voilà Déjà là je mets beaucoup plus de balles Mais après voilà Ça va vous permettre Voilà J'ai arrêté de tirer Là voilà Ça c'est le Genre de truc qu'il ne faut pas faire Au niveau des tests Même si vous n'avez pas de truc sur le bot Continuez quand même à tirer Essayez de revenir dessus Donc voilà Ça va vous permettre de Comme je vous ai dit De continuer à tirer sur un ennemi Regardez vous voyez Normalement je ne vais pas mettre que 4 balles Mais là j'en mets 8 Parce que On a mis la santé double Et voilà Comme ça ça va vous permettre De gagner un peu plus de gunfight Essayez de ne pas arrêter de tirer Sur l'ennemi Quand vous êtes en plein duel Quand vous êtes en plein duel Et voilà C'est surtout pour ça qu'on fait La santé double Et là il va y avoir Un mode de jeu Qui va comporter Deux Deux petites phases Vous allez voir Et Ça va vous permettre Là par contre D'améliorer votre shoot Au niveau des Points sensibles De l'adversaire Ça veut dire le haut du corps Donc la tête Vous allez voir Ce qu'il faut mettre Ça va vous permettre De voilà Avoir un très gros shoot Au niveau des points sensibles La tête et le haut du corps Au lieu de tirer dans les pieds Donc ce que vous faites C'est que vous allez dans Merde c'est où Je peux pas Ok Configure est parti Vous allez là dedans Vous remettez la santé Normale Et vous allez dans Gameplay Et vous mettez Tire dans la tête Avec Franchement mettez le Vous mettez tir dans la tête Avec Et normalement c'est tout Vous mettez juste Tire dans la tête avec Vous laissez les bots Vous relancez Et je vais vous montrer Deux techniques pour bien train Donc déjà la normale Donc vous laissez La même sensible Vous laissez L'aide à la visée Et tout Et il y aura un truc Plus hard Au niveau De Comment De ce mode Et vous allez voir Ça va vous permettre D'avoir un très gros Gros shoot Au niveau gunfight Donc là Vous laissez votre sensible Vous laissez comme ça Et vous y allez Donc il y aura que des headshots Donc vous allez voir C'est un peu plus compliqué Vous Faut vraiment bien visé Voilà Vous voyez C'est assez compliqué De viser la tête Mais voilà Ça va vous permettre Au moins après De mettre des headshots Quand vous allez viser Vous saurez Qu'il faut viser la tête Parce que vous savez Que c'est un point sensible Et voilà Vous aurez plus de faillite C'est à mettre des têtes Donc voilà Ensuite il y a la technique carte Donc vous allez dans vos options Et vous montez votre sensible De plus 2 De chaque côté Donc moi j'étais en 4 Je montais en 6 Et vous enlevez votre aide A la visée Donc vous mettez 100 Et ça c'est beaucoup plus dur Pourquoi on augmente la sensible C'est pour que vous mettez des mots Des Ouais c'est beaucoup plus dur Pour que vous mettez des coups de site Un peu moins fort Parce que souvent Vous mettez des gros coups de site Avec votre sensible Et du coup Bah ça vous loupe le shoot Et là ça va devoir vous permettre De plus mettre ses coups de site Et du coup Essayez de Bien viser Et pourquoi on enlève L'aide à la visée Parce que vous allez voir Quand vous allez la remettre Ça va être beaucoup plus simple De viser sur l'adversaire Vous allez voir Ça va être beaucoup plus simple Quand vous allez la remettre Ouais c'est assez compliqué Donc ça c'est un peu la technique art C'est pour ceux qui Qui veulent Qui frotter C'est assez dur Vous voyez Je tient que 20 balles Mais voilà C'est assez dur C'est la technique art Vous mettez pas l'aide à la visée Vous mettez que des tirs dans la tête Et voilà Donc faites ces exercices Pleins de fois Moi je vous conseille de faire Les 3 exercices Là que je vous ai répondu Pas obligé de faire le art Là comme je viens de faire Mais je vous conseille de faire Ces 3 exercices Et vous faites Un peu près 100 Voire 200 bots Par exercice Chaque jour Que vous pouvez Et vous verrez Que votre shoot Sera beaucoup mieux Vous aurez un meilleur shoot Quand vous allez faire des TS Quand vous allez aller en multi Et tout ça Donc voilà les gars Donc j'espère que ce tuto Vous aura plu Ça va vous permettre De De mieux D'avoir plus de shoot De Faire plus de kills Et tout ça Donc j'espère que ce tuto Vous a plu N'hésitez pas à commenter A partager la vidéo A aimer la vidéo Et à vous abonner Et à me dire Si ce tuto vous plaise Allez C'était Zairun Tchuss les gens Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Zairun